Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 7 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder avec l'oracle du voyageur sacré. On va voir le message de ce mercredi. Alors, on a le merveilleux univers. Jouir de la beauté. On a le magicien ici. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Ici, j'ai l'impression qu'il y a cette histoire de potentiel. Il y a un nouveau départ là. Vous êtes soutenus. Vous allez vers une nouvelle voie pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes entourés. Vous voyez, j'ai surmonté les obstacles derrière. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes sur une nouvelle voie que tout est rose et que tout est beau. Il peut y avoir des petits obstacles, mais dans tous les cas, ici, on vous aide à les surmonter. Allez, on va voir avec les feeling cards. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour pour ce mercredi ? On a inspiré et reconnaissant, reconnaissant. Vous avez des idées créatrices, soucieuses, soucieuses. Il y a quand même cette histoire de prendre un risque ou pas, j'entends. Mais là, vous êtes, vous vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Il y a de nouvelles idées qui apparaissent. Il y a des solutions que vous allez trouver. Alors, je ne sais pas pourquoi, là, j'ai quelque chose qui me vient. Il y en a qui essayent de réorganiser leur maison, là, ou leur logement, au niveau du rangement. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. On me dirait si ça parle à quelqu'un, ici. On va regarder avec le 77. Allez, à la coupe. On a le sage. Oh, et la porte fermée. Bon. Ça pourrait nous parler d'une personne... Je ne sais pas pourquoi j'ai le psychiatre. Pour certains et certaines d'entre vous, on a le soutien et on a le procès, la dualité, le conflit. Vous allez peut-être être conseillé, ici, par rapport à un litige, par rapport à un blocage ou une difficulté. Pour d'autres, c'est le fait de ne rien dire ou de laisser les choses se décanter, là, par rapport à une problématique. Vous êtes conseillé par quelqu'un. Il y a des rumeurs, aussi. Il y a des rumeurs. J'entends des rumeurs. Vous laissez ça de côté, j'ai l'impression. Vous êtes au-dessus de ça. Donc, derrière, on a la connaissance. Le savoir et connaissance. On nous parle, du coup, d'information, ici. D'apprentissage. On a l'automne, les larmes, la transformation, la route. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a des informations que vous allez recevoir sur cette journée, soit concernant un déplacement. Alors, ça peut être dans le cadre d'un déplacement. On voit ici que ça va transformer. Alors, ici, les larmes, pour moi, c'est de la déception. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. On a l'automne. Alors, vous allez vous détacher d'une émotion de déception. On peut me parler d'une situation du passé. Ou alors, il y a une transformation qui arrive par rapport à une difficulté financière pour une formation. Ça, c'est ce qui ressort aussi. On voit que vous allez débuter cette formation sur l'automne. On a le renard. Ça me parle du professionnel à la maison. Le silence. Alors, pour d'autres, ici, il y a une personne de votre entourage, là. Il y a une personne de votre entourage avec le silence derrière la porte qui va vous apporter des informations, encore une fois. Vous allez apprendre quelque chose, là. On va regarder. On a la surprise. Le printemps. L'élévation. L'euro. Le cœur. Et la méditation. Oh, ben, pour certains et certaines, ici, on voit qu'il y a une rentrée d'argent, une promotion, une augmentation de salaire qui arrive. Ça vous tient à cœur. Vous allez réfléchir par rapport à cette rentrée d'argent, par rapport à un projet. Pour d'autres, il y a vraiment au niveau relationnel, ici, il y a beaucoup d'échanges, il y a une relation qui est en train d'évoluer. Ça peut être une relation amicale. Oui, il y a beaucoup d'échanges, ici. On parle aussi de... Là encore, vous allez avoir un courrier. Pour certains et certaines, on va vous rembourser une somme d'argent. Il y a l'abondance, là. Waouh ! Et le triomphe. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, aujourd'hui. Il y a cette histoire d'évolution. Il y a beaucoup d'émotions positives. Alors, les bonnes nouvelles, bon, soit c'est par rapport à du financier, mais ça peut être aussi, vous avez beaucoup de discussions, vous êtes pas mal entourés. Il y a cette histoire d'épanouissement, là, qui est là. Et on voit ici qu'il y a vraiment cette histoire de succès pour vous. Le succès est au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a ? Triomphe sur quoi ? Vous voyez, j'ai le moi, l'introspection. Vous avez réfléchi, c'est pour ça que vous êtes inspirés. Et vous allez avoir de nouvelles idées, là, j'ai l'impression. Oui, parce que vous vous êtes recentrés sur vous. Et il y a cette histoire d'accord. Alors, ça peut être de conciliation, de réconciliation aussi, d'entente. Bon, c'est vraiment pas mal. On peut voir aussi, ici, un entretien d'embauche. qui débouche positivement. Vous allez avoir une nouvelle positive. Oh, l'accord d'un prêt, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, c'est vraiment le succès qui est au rendez-vous pour vous, sur cette journée. On y va. On va voir avec l'oracle des miroirs. On a le carrefour, la trahison. Une indécision. Il y a une indécision, ici, un choix à faire. Soit par rapport à un litige, à quelque chose qui vous a blessé. Un relationnel qui vous a dupé, trahi ou manqué de respect, tout simplement. Pour d'autres, il y a cette histoire d'indécision parce que vous avez peur de vous tromper. Oui, on a le bouclier, on a la tranquillité. Pourtant, on vous dit de rester serein, sereine par rapport à cette décision à prendre. Alors, on a la réunion, le rendez-vous, l'amour. Bon, là, il y a une rencontre pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être au niveau sentimental. Pour d'autres, il y a cette histoire de rendez-vous où il y a beaucoup d'échanges par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, vous avez un éclaircissement, il y a le miroir magique. Il y a vraiment quelque chose ici. Alors, la sexualité, ceci, les désirs, vos envies et votre épanouissement. Et là, il y a vraiment quelque chose de positif qui ressort par rapport à ça. Vous êtes bien entouré sur ce mercredi. Encore une carte, on a la tranquillité, la sérénité. Sur le carrefour, la décision à prendre. On a la chance, la sexualité, la tranquillité, l'accusation et l'échec. Alors, ici, il pourrait y avoir une histoire de seconde chance dans un relationnel où il y a eu des conflits. On voit ici qu'il y a un apaisement. Pour d'autres, on parle de personnes extérieures qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues, qui ont voulu vous évincer ou autre. Et on voit que de toute façon, ça n'a pas fonctionné. Vous, vous êtes tranquille et vous êtes dans vos passions, dans votre épanouissement. Et vous êtes avec la chance ici. Je vois plutôt une histoire de protection ici. Vous avez de la chance de ce côté-là. Alors, on a la jalousie en carte centrale. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? On a le compromis, on a le retard, on a le temps et on a le rêve. Moi, ici, j'ai un entourage. Alors, soit c'est une personne ou plusieurs personnes qui essayent de retarder vos projets. Vous, vous êtes dans la négociation, la conciliation. Et on voit, j'ai des personnes ici qui font tout pour retarder la concrétisation, la signature ou autre. Enfin, un accord. Là, clairement, il y a cette histoire de patience. Il y a cette histoire de patience. Là, vous êtes dans la confusion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes ou une personne qui ralentit les choses là. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Ce n'est qu'une illusion. Ici, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, vous êtes peut-être dans l'illusion. Dans le sens où vous dites que c'est un échec. Vous prenez cette lenteur comme un échec. Pour moi, vous ne savez pas que ce sont des personnes qui freinent un accord. Mais ici, il y a un changement qui arrive derrière. Il y a des communications. Je pense que vous allez le savoir. Oui, et on a le contrat. Vous voyez, dans tous les cas, ça se concrétise. Mais, ce ne sera pas sur ce jour. Je pense que ça va mettre plusieurs semaines. Mais, persévérez parce que ce n'est pas terminé. Il n'y a pas un échec. Ce n'est pas fini. Mais, soit c'est une situation. Ça peut être aussi une situation qui retarde les choses. Retarde une concrétisation. Retarde une signature, un accord, un engagement. Mais, dans tous les cas, que ce soit une situation, un entourage ou une personne, on voit que les choses sont retardées ici. Ça ne durera pas. On vous demande de faire preuve de patience. Allez, on va regarder avec l'adoptique, l'oracle. Pour le sentimental et l'affectif. Allez, à la coupe. On a l'instabilité et on retrouve le temps. Bon, alors, ici, il peut y avoir une relation instable qui demande du temps. Ou alors, il y a cette histoire d'instabilité qui dure depuis trop longtemps. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Et on a la non-communication. Alors, peut-être que la personne en face de vous ne communique plus. Enfin, on voit que dans les échanges, ce n'est pas fluide. Il y a quelque chose qui bloque. D'ailleurs, quand j'ai mélangé les cartes, j'avais ce sentiment de blocage. Au dos, on a le message reçu. Le changement. On vous parle d'un cancer, du lion vierge. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse. L'engagement, l'union et la rencontre. Alors, pour les couples ici, il peut y avoir un changement par rapport à des projets. Il y a des changements par rapport à des projets ou à des choses que vous avez envisagées. Pour d'autres, on parle. Alors là, on voit bien la rencontre. Il y a cette histoire, j'ai l'impression, de changement au niveau des communications. Et avant, on avait l'instabilité. Alors, soit ça va dans le sens où il y a beaucoup plus de fluidité dans les échanges entre deux personnes. Soit c'est à l'inverse. Il y a une prise de distance. D'ailleurs, j'ai la rivalité. Il y a quand même cette histoire de conflit. Bon, on va regarder. Sur la jalousie, j'ai quoi ? J'ai la toxicité. Sur le compromis, j'ai la pause. Sur le retard, j'ai le temps. Sur le temps, j'ai la crise. Eh bien, dis donc. Et sur le rêve, j'ai l'hiver, la fin de cycle. Capricorne, verso, poisson, si ça ne vaut pas. Bon, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment-là. Mais c'est... Alors ici, j'ai... Alors, pour les célibataires... Vous arrêtez d'être dans l'adaptation. J'ai l'impression que vous vous adaptiez dans une relation. Alors, c'est une relation... Je n'ai pas l'impression qu'elle soit récente. Ça fait partie du passé. Beaucoup de toxicité. Il y a peut-être eu de la dépendance affective. Là, vous... Alors, peut-être que vous misiez sur une réconciliation. Là, vous faites un break ici. Ici, on voit qu'il y a cette histoire de la personne en face de vous. Je ne la sens pas claire, cette personne. Il y a une histoire de temps. Il lui faut du temps. Parce qu'on a le retard aussi. Alors... C'est comme... Là, moi, j'ai une personne qui essaye de vous garder sous le coude. Clairement. Et là, il y a une crise émotionnelle par rapport à ce temps, à cette attente ou ce passé. Alors, c'est possible aussi que là, même si je n'ai pas la carte du retour, il y ait le retour d'une personne ici qui essaye de se rattraper. On vous dit que de toute façon, c'est toxique ici. Le rêve et la fin de cycle, là, on est vraiment sur le fait de sortir des illusions. J'ai l'impression que dans le passé, par rapport à cette personne, vous aviez l'impression d'éprouver beaucoup de choses. Mais c'était de la dépendance affective. Ici, il n'y a plus rien qui est ressenti. Pour les couples ici, bon, là, j'ai des couples qui vont mal. On ne va pas se le cacher. J'ai un problème d'addiction qui ressort. C'est bizarre parce que j'ai des violences qui ressortent aussi sur le partenaire, il ou elle. La violence et de l'agressivité. Bon. Dans tous les cas, là, vous arrêtez parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui s'excuse sans cesse de son comportement. Là, vous arrêtez d'être dans la bienveillance, dans le fait de vouloir pardonner. Là, vous faites une pause. On voit qu'ici, il y a clairement une crise émotionnelle. Et je pense que vous comprenez ici que vous sortez de vos illusions, là. Il y a quelque chose qui prend fin. Il n'y a plus de sentiments ici. Pour les personnes en situation non définie, bon, là, clairement, il y a quelqu'un qui vous fait attendre. La personne en face de vous vous fait attendre. Ici, vous arrêtez d'être dans l'adaptation. On voit ici que vous en avez marre, hein, d'attendre, 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 d'attendre. Il y a une impatience, en tout cas, mais ça fait longtemps que vous êtes dans une attente. Attente. Là, on voit que c'est toxique, hein, ça devient toxique. Et là, on voit clairement que vous sortez de vos illusions. Et il y a la fin d'une confusion. Moi, j'ai l'impression ici que vous arrêtez ça parce que ce n'est pas une vie. On parle de rivalité, de blessure. La lune. Protection. Le choix. Vous avez votre libre arbitre. Alors, peut-être que vous allez apprendre qu'il y a une tierce personne, ici, hein, que la personne en face de vous est engagée. Enfin, voilà. Ici, de toute façon, vous sortez de l'illusion. Et on voit ici que, bon, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire par rapport à ça. On a le 8. On a l'automne, le détachement. Bon. Moi, j'ai plus l'impression que vous allez vous détacher, hein. Et si ce n'est pas par rapport à une personne qui est déjà engagée, on voit ici qu'il y a des conflits. Et encore une fois, hein, j'ai conflits, agressivité, violence. Violence verbale, physique, je ne... Voilà, vous... Ça me perturbe déjà assez de ressentir ça, là. Il y a cette histoire, à mon avis, sur l'automne, vous allez faire un choix, là. Par rapport à ça, et je pense que vous allez vous détacher. Ouais. Regardez. J'ai l'âme sœur. La magie, l'amour en vautant est passionnant, et le non. J'ai l'impression que vous ouvrez les yeux. Vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Et je vous le souhaite, sincèrement, si vous êtes dans ce cas-là. Bon, c'était assez lourd, hein, au niveau affectif et sentimental, là. Allez, on va faire des questions-réponses. Question-réponses au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Fusion des sentiments. On parle du mois de décembre. Adapte-toi à son rythme émotionnel. On vous parle du mois de février. Bon, il y a une réciprocité au niveau des sentiments, là, clairement. Malgré une instabilité. On a « Tu te trompes complètement. Avant, tu dois gérer une autre chose. » Alors là, peut-être que vous êtes en train de vous dire que la personne en face de vous ne ressent pas la même chose que vous. On vous dit non. Il y a quelque chose à régler, alors, dans votre vie ou dans la sienne. On va regarder avec l'oracle de la date. Il y a quelques années de cela. On vous parle du passé et j'ai de nouveau le mois de décembre qui ressort. Alors là, je suis en train de faire la vidéo des signes. J'ai presque fini. Il ne manque plus que les capricornes verso poisson. Je voulais faire un mix, là, entre capricornes et verso. Et comme j'ai eu un problème technique, donc les capricornes verso poisson, je suis en train... Voilà, je vais le faire. Donc, la vidéo sortira. Bon, cette semaine, c'est sûr. Quand ? On verra. Mais on va y arriver. Et je ne sais plus pour quel signe... Je me demande si ce n'était pas les sagittaires. J'avais le mois de décembre qui ressortait sur le mois de septembre. Bon. Mais là, il y a quelque chose qui se passe sur le mois de décembre. Ça peut concerner une situation du passé ou une personne. Allez. On va faire les questions-réponses au niveau... Générales. Affirmez-vous. Et communiquez clairement. Voilà. Je crois que je n'ai rien à rajouter ici. Je pourrais vous dire que là, c'est à vous aussi de prendre la parole, d'aller de l'avant. Ne soyez pas passif, passif. Il faut être dans l'action. Dites ce que vous voulez réellement. Et on vous apprend à dire non quand vous n'êtes pas d'accord. Aie confiance, ce sera au-delà de tes espérances. N'ayez pas peur de refuser quelque chose parce qu'il y a quelque chose... Enfin, du coup, il y a un changement qui arrive par rapport à ce refus. Et c'est positif. L'oracle de la date, on va regarder s'il y a un indice. On vous dit demain. J'ai encore le chiffre 2. On parle d'accord ici. De collaboration. De dualité aussi. Et on vous dit cette semaine. Donc là, il y a quelque chose qui est assez proche. Et avec le chiffre 6, là, pour moi, il y a une harmonie. Il y a une harmonie à retrouver, là. Il y a un désaccord, une dualité. Elle peut être intérieure ou avec l'extérieur. Et on parle aussi de s'accorder, là. Clairement. D'arriver à un terrain d'entente. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Merci.